Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à excuser le Président Gilbert Favreau. Quelques mots. Permettre aux personnes handicapées de vivre et de s'épanouir en Deux-Sèvres, au mieux de leur aptitude et de leur aspiration, est une des priorités du département des Deux-Sèvres. Le département dispose de plusieurs leviers pour soutenir de manière adaptée et individuelle les personnes en situation de handicap, pour favoriser toujours et davantage leur autonomie et leur bien-être. Par les actions de la Maison départementale des personnes handicapées, satellite départementale de proximité directe avec les usagers, notre collectivité peut contribuer à créer les conditions de bien-être de toute personne vivant à domicile ou en établissement, informer les usagers, offrir une réponse et simplifier les démarches. Développer l'accompagnement global de chaque personne en améliorant la concertation entre professionnels, médicaux sociaux. Le sur-mesure est encore la meilleure des réponses lorsque le handicap frappe une personne. Au département, nous le savons. C'est pourquoi nos services provoquent un suivi personnalisé tout au long de la vie, selon les besoins des personnes handicapées, enfants ou adultes. L'équipe de la MDPH est ainsi constituée de professionnels avec des compétences complémentaires et variées, médecins, ergothérapeutes, psychologues, infirmiers, assistants sociaux, professionnels, de l'insertion professionnelle et de l'insertion scolaire. Car chacun de nous est différent et chaque personne en situation de handicap est différente. Et parce qu'il ne faut jamais cesser de partager sur la question du handicap et de nous former aussi, je salue cette belle initiative de l'Adapay d'organiser ce second colloque à l'occasion duquel les propos échangés permettent d'être particulièrement qualitatifs. Je souhaite que l'on continue à travailler sur différents projets, tels que des plateformes pour le handicap, de l'habitat regroupé. Mais je sais que quand on est à plusieurs, on peut faire des choses. Merci beaucoup et beaux colloques. Sous-titrage Société Radio-Canada